Vous avez des acouphènes ? J'en ai eu également. La solution www.soignerlesacouphènes.com Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle rubrique de Soigner les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à droite pour ne manquer aucune publication. J'ai des acouphènes et on m'a dit qu'il fallait vivre avec, plutôt mourir, oui, que de vivre avec ces bruits-là. Voilà ce que pensent tout bas certaines personnes qui ont des acouphènes. Que vous ayez ou non ce type de réflexion, cette vidéo s'adresse à vous pour vous éviter de vous faire piéger. Ne commettez pas ces erreurs ! Évaluez vos acouphènes gratuitement sur www.soignerlesacouphènes.com Les acouphènes peuvent effectivement mener à des idées suicidaires. Alors, dans quelle mesure ? Combien de personnes ayant des acouphènes ont-elles des pensées suicidaires ? Mais surtout, que faire pour en sortir et ne pas aller jusqu'au passage à l'acte ? Je vous apporte tout de suite les réponses à ces questions. Tout d'abord, il faut bien comprendre que je fais cette vidéo pour sensibiliser au handicap que peuvent engendrer les acouphènes qui peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Et j'aimerais clarifier avec vous mon choix de communiquer à propos de ce thème délicat. On peut aborder le sujet sous différents angles. Par exemple, on peut penser que parler d'idées suicidaires à des personnes qui ont des acouphènes pourrait déclencher chez elles de telles pensées qui ne seraient pas arrivées si elles n'avaient pas été confrontées à ces idées-là. Dans tous les cas, avec tout ce que l'on peut trouver sur Internet, je pense que si je n'en avais pas parlé ici, ces personnes-là seraient un jour ou l'autre tombées sur du contenu qui les aurait confrontées à cette dure réalité. Je préfère donc que vous l'appreniez ici et que vous ayez des conseils professionnels de qualité plutôt que vous soyez livrés à vous-même. On est bien d'accord, je ne suis pas là pour déclencher des pensées suicidaires. Je pense que l'on peut aussi aborder le thème sous un autre angle. Par exemple, on peut voir que le fait d'expliquer que le suicide est parfois considéré à tort par les personnes atteintes comme la seule échappatoire possible face aux acouphènes permet de communiquer sur la gravité de la situation que vivent certaines personnes. C'est vrai que quand on a des acouphènes, on entend souvent qu'il faut vivre avec comme si c'était normal et facile de vivre avec. Alors non, ce n'est pas un processus normal qui s'installe chez tout le monde, tout naturellement. Mais il peut être long et fastidieux pour certaines personnes. Le simple fait d'avoir un entourage qui reconnaît à la juste valeur les souffrances que les acouphènes peuvent engendrer peut permettre aux personnes atteintes d'acouphènes de se sentir mieux comprises et donc de les soulager de l'incompréhension qu'il peut y avoir parfois. En effet, l'entourage tend quelquefois à minimiser le problème et ne se rend pas compte de la gravité de la situation causée par ces petits bruits. Maintenant que mon intention d'aborder ce sujet avec vous est transparente, intéressons-nous à la proportion de personnes ayant des pensées suicidaires. Plusieurs études sont parues sur le sujet et les chiffres varient. Mais une revue de 6 études regroupant 7192 participants ayant des acouphènes subjectifs a montré qu'environ 1 personne sur 5 avait des pensées suicidaires. Je pense que ce ratio n'est pas négligeable et que les rôles des professionnels de santé comme moi sont d'apporter des solutions concrètes et accessibles aux personnes concernées. Alors quelles sont les trois choses à savoir ? Je pense que le problème avec les acouphènes et les pensées suicidaires, ce n'est pas tant d'en avoir mais de savoir quoi faire avec quand ils arrivent. On nous laisse trop souvent vivre avec, sans plan particulier à suivre étape par étape. La première chose à savoir, c'est que le suicide ne doit jamais être envisagé en tant que solution face aux acouphènes. Si vous y songez, décrochez tout de suite votre téléphone et appelez le service de prévention du suicide disponible dans votre pays 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un numéro gratuit, par exemple en France, composé le 3114. En Suisse, composé le 143. Et si vous êtes dans un autre pays, il existe sans doute un service dont vous trouverez toutes les informations rapidement sur Internet. La deuxième chose que vous devez faire, c'est vous faire accompagner par les professionnels de santé. Parlez de vos acouphènes et de votre situation à votre médecin traitant et à votre ORL pour écarter les causes médicales sur lesquelles ils pourraient agir. Bien souvent, il y a une perte auditive associée et je vous conseille de consulter un audioprothésiste qui saura vous prendre en charge. La troisième chose est d'évaluer ensemble ce que l'on peut faire pour vous pour améliorer votre situation. Pour cela, consultez notre site Internet www.soignezlesacouphènes.com et vous pourrez prendre un rendez-vous gratuit. Même s'il n'existe pas un unique traitement parfait pour toutes les personnes souffrant d'acouphènes, des solutions existent. Et vous devez trouver le traitement qui réduit votre gène associé à vos acouphènes. Vous l'aurez compris, il n'est pas nécessaire de commettre le suicide pour être soulagé des acouphènes, mais simplement de trouver la solution qui vous convient avec le professionnel de santé qui saura vous conseiller. L'expérience m'a appris que bien souvent, on met beaucoup de choses sur le dos des acouphènes et on croit à tort qu'ils sont la cause de tous nos malheurs. Il est en effet plus simple de trouver le coupable à tout nom de mot, plutôt que de se prendre en charge et d'avancer. J'espère que cette vidéo vous aidera et permettra à toutes les personnes qui la verront d'éviter un passage à l'acte en suivant les conseils présentés. Si vous avez des acouphènes que vous ayez déjà eu ou non dépensé suicidaire, sachez que des solutions existent et permettent d'avoir des bénéfices présents sur le long terme. Pour vos acouphènes. N'attendez plus, elles sont disponibles. Dès maintenant, rendez-vous sur www.soignezlesacouphènes.com Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à gauche et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue m'intéresse. Saviez-vous que les acouphènes pouvaient mener à des pensées suicidaires ? Est-ce que cela vous fait peur ? Ou bien est-ce que le fait de maintenant le savoir vous encourage à anticiper un éventuel moins bien ? Mieux vaut prévenir que guérir en cherchant des solutions à votre problème. Est-ce que cela vous soulage et vous vous sentez mieux compris ? Vous sentez que votre souffrance est maintenant reconnue à sa juste valeur ? Écrivez tout cela en commentaire.